la vidéo dans un premier sens comme c'est pour une sensibilisation je pense qu'à l'origine l'idée était très bonne parce qu'ils ont voulu tirer l'attention si c'était une pratique qui ne sont pas bonnes voilà maintenant l'erreur qu'ils ont commise c'est qu'ils se sont mis dans une activité sans vraiment avoir l'autorisation des autorités de leur arrestation et puis en plus de cela les gens qui ont cru que c'était une vraie vidéo et donc ça a tiré plus l'attention des gens et puis les gens un peu un peu dans la zone donc par la suite quand on découvre que c'est une mise en scène c'est un trouble à l'autre public donc c'est normal qu'on les arrête qu'ils s'expliquent pourquoi on ne les ait pas brûlés et puis il y a quelqu'un qui a perdu sa vie là on regarde les gens encore du voici et puis les gens font de n'importe quoi dans l'autre pays et puis on est là on les regarde et ne m'emmène pas là bas et puis vont venir me tuer ici hein à une mise en scène là c'est bon mais c'est vrai là qu'il faut pas ils vont nous blaguer une mise en scène celle qui a mis ça sur les choses là c'est ces choses elle voulait s'amuser avec qui c'est un réseau social chacun libre de faire ce qu'il veut à eux ils ont la manière à eux de sensibiliser les gens ça ne donne pas le droit à la police de les arrêter les réseaux sociaux tout le monde a le droit d'aller là bas et fait ce qu'il veut ça pas été bien ce qu'ils ont fait même quand vous voulez sensibiliser vous pouvez peut-être passer par par d'autres médias il ya les réseaux sociaux vous pouvez parler dessus quoi puis fait partie mais de la manière dont vous portez là même qui disent que c'est un buzz mais d'autres personnes ne croiront pas il ya d'autres qui ont vu l'image et ils ont quitté le pays sont partis que diront-ils des ivoirains quand on voit ça on se dit que mais pourquoi pourquoi cela arrive pourquoi seigneur où es-tu pour que cela ça nous arrive donc quand les gens disent que c'est des mises en scène on peut pas accepter on peut pas croire cela un truc comme ça qui est poignant on peut pas faire des mises en scène c'est pas normal c'est pas normal en tout cas il faut que vraiment les gens se ressaisissent pour se mises en scène et n'ont qu'à prendre autre sujet pour faire ça sinon ça là c'est pas normal je pense qu'ils ont fait cette vidéo là pour essayer de sensibiliser la population par rapport au tas de la société maintenant après c'est vrai que ça a eu à choquer mais je me dis qu'il faut qu'on est on leur donne la chance de s'exprimer pour savoir pourquoi parce que c'est pas la première fois le gars il a déjà fait le même gardien fait cette vidéo une autre vidéo du même jeu en fait où il faisait croire qu'il était devenu fou s'est déshabillé dans les rues moi je pense que on devait quand même pas l'arrêter mais peut-être le sanctionner pour lui demander de ne plus se permettre de faire ce genre de vidéo si jamais ça lui a choqué de façon négative en fait la population quoi quand je regarde la vidéo ça m'a choqué et puis après il me suis dit que non que c'est un buzz mais le fait de les mettre en prison c'est un peu trop c'est un peu bizarre comme ça a choqué la population aussi là non ne fait que demander pardon à l'état pour qu'il est libre prochainement ils vont prendre conscience c'est tout